C'est jaune à Nesqu' ! Carabou ! Salut à toutes et à tous ! Voici nos pronos NBA du week-end avec Unibet France. Ça démarre vendredi soir. La pauvre équipe de Charlotte, de Nicolas Batum, qui semble maintenant s'éloigner de la lutte pour les playoffs, et c'est bien dommage, va accueillir Cleveland. Alors Cleveland se bat pour garder la première place de la Conférence Est sous la pression de Boston. Qui n'est pas loin derrière et qui a un calendrier très facile pour finir la saison régulière. Donc moi je vois Cleveland hyper motivé, avec les stars présents, gagner d'au moins 6 points sur le terrain de Charlotte, avec toujours LeBron James, Kyrie Irving. Kyrie Irving vient de mettre 46 points contre les Lakers. Donc il peut mettre plus de 25, LeBron aussi, et Kimball Walker, le scoreur habituel de l'équipe de Charlotte. Mais Charlotte a perdu 4 sur 6, doit être un peu traumatisée par ces deux mois et demi de, on va carrément dire, de mauvais résultats. C'est une équipe qui était à la troisième place au début de saison de la Conférence Est. Ils ont dégringolé progressivement. Ils ont eu beaucoup de joueurs blessés parmi les remplaçants. Il y a des explications. Batum a arrêté un match récemment aussi. Donc ça va être divisible pour Charlotte. Je vois Cleveland gagner vendredi soir de 6 points sur le terrain des Hornets. Samedi soir, dans nos pronoms de week-end, les Clippers de Los Angeles accueillent le jazz d'Utah de notre Rudy Gobert national. Je vous dis, Rudy Gobert est de plus en plus candidat, on va dire, à égalité avec Draymond Green pour défenseur de l'année. Parce que quand vous regardez toutes les stats avancées, Rudy Gobert est devant Draymond Green. Bon, les contres, les rebonds, c'est clair et net. Par contre, dans le defensive rating, c'est-à-dire faire baisser le pourcentage de l'adversaire devant le cercle, Rudy est number one. Et dans beaucoup de ses stats très étudiées, il est devant Draymond Green. Et ceux qui votent sont au courant de tout ça. Donc, ce match entre les Clippers et l'équipe d'Utah est très important pour la quatrième place. Vous savez que Utah, et c'est une énorme surprise, fait sa meilleure saison depuis l'époque de Stockton et Malone, avec cette quatrième place. Et Utah veut garder la quatrième place. Donc, Utah va tout faire avec sa super défense pour battre les Clippers sur le terrain. Mais les Clippers ont compris l'intérêt aussi de gagner et d'essayer d'aller chercher la quatrième place où vous avez l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. D'ailleurs, ces deux équipes pourraient très bien se retrouver face à face au premier tour des playoffs, quatrième contre cinquième. Donc, je vois bien les Clippers arracher une victoire difficile dans un match défensif de deux petits points. On peut s'attendre à 20 ou 25 points de Blake Griffin d'un côté et de Gordon Hayward, qui est le meilleur marqueur. Et on fait un contrat avec le Jazz d'Utah. Donc, victoire difficile samedi soir dans ce duel important pour la quatrième place de la Conférence Ouest. Les Clippers vont battre le Jazz de Rudy Gobert. Dimanche soir. Alors là, c'est le match de la semaine. C'est la plus belle affiche que je vais commenter pour l'Afrique. C'est un match génial qui oppose Houston et Oklahoma City. Alors, génial, pourquoi ? Parce que vous avez deux des équipes qui ont fait une saison brillante dans la Conférence Ouest. Houston, troisième, c'est beaucoup plus fort que prévu après avoir été huitième et un peu brin de ballon la saison dernière. Maintenant, avec Harden, meilleur passer NBA, devenu meneur extraordinaire. Il est dans un duel où là aussi, ça va être très, très serré pour les titres de MVP avec Russell Westbrook. Donc, vous avez Harden, l'ancien coéquipier de Westbrook, Oklahoma City, face à son copain parce que ces deux-là sont restés copains. Ce n'est pas comme Westbrook et Durant où ils se détestent depuis un moment. Là, Harden et Westbrook s'entendent bien, mais ils ne vont pas se faire des cadeaux. Houston, c'est l'importance de gagner à la maison. Harden veut briller parce que c'est le genre de match qui peut marquer les esprits de ceux qui votent pour le trophée de MVP. Si Harden gagne le match et fait une meilleure rencontre que Russell Westbrook, il va marquer des points pour être MVP. Il est légèrement favori. Mais en même temps, si Westbrook arrive à battre le record des triple-doubles dans une saison d'Oscar Robertson, ce record historique, on peut se dire que Westbrook doit avoir autant de chances que Harden pour être MVP. Les deux équipes seront plutôt bien reposées pour cette affiche diffusée à la télé nationale aux États-Unis. Et là, je vois Houston arracher la victoire grâce à l'appui de leur public et de leur attaque flamboyante avec une pluie de chute à trois points. Trois points d'avance pour Houston dimanche soir dans ce match qui va être spectaculaire face à Oklahoma City et Russell Westbrook. Voilà, c'est fini pour nos pronos du week-end. Bonne chance à toutes et à tous. Prochain rendez-vous avec notre magazine NBA Money Time avec Unibet France. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte YouTube. Donc rendez-vous lundi. Bye bye !